Il faut savoir aussi que quand il se passe l'impossible, nous faisons de l'amnésie traumatique. Vous allez nous en parler. On en parlera après. Mais j'ai occulté, j'ai oublié complètement. Et quand on se réveille de cette amnésie, parfois il est trop tard. Sauf que nous, on souffre toute notre vie. Et nos agresseurs sont dehors. Et il faut que la honte change de camp. Et il faut que la honte change de camp. Ce n'est pas à nous d'avoir honte. Ce ne sont pas les victimes, mais c'est à nos agresseurs. Parlez-moi de cette amnésie traumatique que vous avez faite. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez décidé d'oublier. Vous avez fait le choix. Votre tête a fait le choix. Votre corps, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas vous dire vraiment. Mais en tout cas, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié pendant 11 ans. Les psychiatres en parlent. Et notamment Muriel Salmona. Je travaille beaucoup avec elle aussi. Avec son association justement là-dessus. C'est que le cerveau en fait fait quelque chose de très très bien. C'est quand on est enfant et qu'il se passe l'impossible, l'irréparable et quelque chose de très grave. Le cerveau met ça de côté pour protéger l'enfant. Et donc on oublie. Et pendant 11 ans, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Ben oui, moi, je me suis réveillée de cette amnésie lorsque j'ai rencontré mon fiancé. J'avais tout pour être heureuse. C'est-à-dire que j'étais la vedette d'Olivier Neist, applaudie par 5000 personnes trois fois par jour. Je naviguais entre l'Allemagne et la France, une tournée d'un an. Et il me voyait toujours triste. Les yeux en bas. Il a détecté quelque chose qui n'allait pas. Et un soir, on était dans la chambre tous les deux. Et il m'a mis la main sur l'épaule. Et il m'a dit, Sarah, il faut que tu me dises. Il y a quelque chose, je pense, de très grave qui t'est arrivé dans ton enfance. Et il faut que tu me parles. Et là, j'ai un flash. J'ai un flash sur ces 11 ans d'amnésie. Et là, je revois mon entraîneur assis sur mon lit. Me dire, tu ne trouves pas bizarre que je sois assis là ? C'est un secret. Après, ne t'inquiète pas, je revois cette image. Et là, je me mets à pleurer, à pleurer. Je suis allée vomir, tout de suite, vomir, vomir tout ce mal-être. Et c'est venu comme une bombe atomique. Comme une bombe atomique en moi. Je veux vous dire, et dire à mes collègues sur ces bancs, que nos concitoyens réclament des mesures fortes et justes pour lutter contre l'horreur de la pédocriminalité. Et quelle reconnaissance juridique pour l'amnésie traumatique. Monsieur le ministre, les éléments sont là. La volonté parlementaire est présente. Et nos concitoyens attendent ces actes forts pour qu'en France, dorénavant, la honte change de camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada